En 1958, même si on est tous les deux très Saint-Janet, je crois qu'il faut relativiser notre poids, mais on doit être force de proposition, essayer d'être assez présent dans les différentes commissions où moi je suis allé déjà pendant ces trois années passées. Le pôle Garacy-Bayloric doit représenter les intérêts de chaque commune, des projets de chaque commune et être présent, parce que la politique de la chaise de vie de l'agglos c'est le début de la fin, donc moi si je suis élu, je serai à la fois au pôle Garacy-Bayloric avec mes quatre colistiers présents, et évidemment au niveau de l'agglos avec ma colistière qui est Martine Chelle. Est-ce que le pôle territorial a été efficace à Garacy-Bayloric ? Ou c'est difficile pour vous d'en parler puisque vous n'y étiez pas ? C'est vrai que je n'étais pas au pôle, je pense qu'il y a des projets qui ont quand même avancé, c'est quand même difficile aujourd'hui, et quel que soit le pôle, d'être à la fois vice-président de pôle et vice-président d'une thématique, et je pense que le nouveau parc de gouvernance a compris que c'était très compliqué en termes de temps, donc voilà en tant que maire de la commune la plus importante de la capitale de Val-Navar, vous ne viseriez pas un poste en responsabilité ? Voilà, pas aujourd'hui, mais moi ma priorité c'est Saint-Jean, et s'il y a besoin d'être sur le pôle, c'est sûr qu'on fera partie des quatre, voilà, moi je ne sais pas aujourd'hui la position, le titre ne m'intéresse pas. Je trouve bizarre parce qu'il a voulu être député, peut-être être président, ça ne m'intéresse pas, je trouve un peu bizarre de ce côté-là, mais bon. Voilà, nous, on doit terminer là, vraiment, on doit terminer. Non, moi je veux rappeler que c'est juste une double élection qu'on aura dimanche prochain, et que moi à l'Agro, c'est Isabelle Henry, qui a fait trois mandats en tant que conseillère municipale, qui est intéressée par les projets, et qui sera le relais entre l'Agro et ici. Moi je me consacrerai essentiellement de l'Amérique, et du pôle territorial bien entendu, voilà, de ce côté-là, et voilà, et on va mener des combats qui, voilà, concernant... Et le pôle, le pôle territorial ? Eh bien, le pôle territorial, oui. Ah, Isabelle Henry aussi ? C'est les cinq premiers, donc avec des engagements pour défendre les intérêts du Pays Vasque Intérieur, je pense que les deux vous êtes dans une longueur d'onde, à ces niveaux-là ? Moi je trouve quand même dommage, je pense que c'est important que ce soit le maire de Saint-Jean-Pé-de-Port qui représente Saint-Jean-Pé-de-Port à l'Agro, ça c'est mon point de vue, je pense que, voilà, c'est que, je te dis, je le pense très sincèrement, je crois que pour ne pas diluer l'image de Saint-Jean-Pé-de-Port, ce serait mieux que ce soit le maire de Saint-Jean-Pé-de-Port qui soit délégué à l'Agro. Bon, il n'y a aucun problème de ce côté-là, je pense que Isabelle va faire très bien le relais, et... Je ne parle pas de la personne. Oui, non, mais, non, mais... Vu la taille de la commune, vu la taille de la commune... Ce n'est pas de personne, puisque tu dis que c'est le maire, mais... Non, la fonction de maire, je pense qu'il faut mieux que ce soit le maire de Saint-Jean-Pé-de-Port qui soit représenté. Ce n'est pas le même cas dans une grande ville. Ça ne se fait pas, par exemple, à Baïnoury ? Voilà, mais bon, je me mets au même... Un, c'est le cas unique, je crois, de toute l'Agro, où ce n'est pas le maire qui est... Il y en a, sur les 158, il y en a bien... Non, mais c'est des villes beaucoup plus grandes, Écotier-Sérar... Et à Inoua, je crois, aussi. Oui, parce qu'il est technicien, donc c'est des cas très précis. Mais c'est mon point de vue, après, voilà. Il n'y a aucun problème, je ne tenirai au courant de tout ce qui se passe là-bas. On termine. On arrête ce débat, on va arrêter ce débat. Vous avez maintenant une dernière minute chacun pour inciter les Saint-Jean-Pé-de-Pé-de-Pé-de-Pé-de-Pé-de-Pé-de-Pé-de-Pé-de-Pé. C'est le tirage au sort. On va dire que vous êtes dans la continuité de la municipalité actuelle. Donc là, je voudrais insister sur notre programme, dire qu'il est ambitieux, réaliste, et on n'en a pas beaucoup parlé, mais financier. On n'a pas beaucoup parlé de budget, mais ça a été vraiment travaillé dans ce sens-là. Et l'autre chose sur laquelle j'aimerais appuyer ce dernier propos, c'est la qualité de notre liste des personnes déjà impliquées dans la ville Saint-Jean-Pé-de-Port, compétentes, disponibles. Et moi le premier, puisque j'ai aménagé aussi ma vie professionnelle, parce que je suis convaincu qu'une ville comme Saint-Jean-Pé-de-Port a besoin d'élus municipaux présents, compétents et motivés. Chavilar, à ce qu'il nous plaît. Voilà, nous de votre côté, moi je vais prendre le temps qu'il faudra aussi pour m'engager en tant que maire, je suis élu, il n'y aura aucun problème. Je veux préciser que tous ceux qui sont dans ma liste sont des personnes compétentes, qui sont impliquées aussi dans beaucoup d'associations. Et je veux rappeler aussi, pour finir, qu'on va mener une campagne droite et honnête. On a été dans beaucoup de maisons, on leur a parlé franchement. Contrairement à votre liste, je veux justement qu'il y ait utilisé un article mensonger sur la semaine du Pays-Basque par exemple. Ça je ne trouve pas. Il y a du matraquage également au niveau des réseaux sociaux. Et le plus indécent à mes yeux, c'est la recherche de vote de procuration. Je ne pensais pas qu'à l'heure d'aujourd'hui, on pratiquait encore une pratique de la santé. Attends, tu me laisses terminer. On termine. Je ne pensais pas que les derniers mots allaient apporter des mots, mais... Voilà, je vous demande de vous faire confiance, qu'on est compétents et que nous serons au service de la population. Rien de plus. Et les urnes parleront le 15 mars prochain, dimanche prochain. Je vous dis à Etos Riri et à Gaulle-Moussi ? Sous-titrage ST' 501